Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur Casca FM, bienvenue à la principale édition du soir à la technique Mikasal, réalisation et présentation à Mamouri Ayatiam, voici les titres de cette édition. La tendance des eaux du fleuve Sénégal est la montée de 21 cm et de 52 cm ce vendredi à Baquel et à Matam. Affaire du saccage du lycée Ousmane Sembène de Yoff, tous les prévenus ont été déclarés coupables, mais sans condamnation pénale, le juge a pris la décision de les confier aux parents. Sur un échantillon de 968 tests virologiques, 48 sont revenus positifs, 2 cas contacts et 4 cas importés. L'actualité internationale nous menera en Mouritanie, puis au Mali, au Mali où le camp Kati Ouloche, le président Kasimi Kualita a été attaqué pour ce matin. L'espoir et la revue de presse mettront enfin à cette édition dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue. La tendance des eaux du fleuve Sénégal est la montée de 20 cm et de 50 cm ce vendredi à Baquel et Matam. A ton appui de la direction régionale de l'eau unique de Saint-Louis à Baquel, le plan d'eau était à la côte de 4,94 mètres le 21 janvier 2022 à 8 heures. Et ce matin à 8 heures, la côte était à 5,14 mètres contre 2,47 mètres en 2021 à 8 heures. La tendance est à la montée de 20 cm. Donc le bulletin hydrologique que nous avons reçu ce vendredi. Rappelons que la côte d'alerte de la station de Baquel est de 10 mètres. Donc en ce moment, la côte est à 5 mètres. Donc on est à la moitié. Concernant la station de Matam, le bulletin indique que le plan d'eau était à la côte de 3,32 mètres hier, le 21 juillet 2022 à 8 heures. Et ce matin à 8 heures, la côte était de 3,84 mètres et contre 2,01 mètres en 2021 à 8 heures. La tendance est donc à la montée de 52 centimètres. Donc au niveau de Matam, la côte d'alerte est de 8 mètres. A l'inverse, la tendance est à la baisse de 2 centimètres à la station de Podor dont la côte d'alerte est de 5 mètres. Le plan d'eau était à la côte de 2,96 mètres le 21 juillet 2022 à 8 heures. Et ce matin, vendredi 22 juillet 2022 à 8 heures, la côte était à 2,94 mètres contre 2,82 mètres l'année dernière au même moment. A Richatol, la tendance est demeurée stationnaire avec une côte de 2,66 mètres depuis jeudi au barrage de Djamah. Le niveau est en train d'être abaissé afin de préparer le passage de la crue sans grandes conséquences sur Saint-Louis. Cet abaissement permet de moduler les eaux vers Saint-Louis et l'embouchure. Sa proximité favorise l'évacuation rapide des eaux à Saint-Louis. Le niveau de fleuve Sénégal est à la côte de 1,06 mètres à l'échelle le 22 juillet 2022 à 8 heures contre 0,57 mètres l'année dernière. Pour les affluents, le niveau de la phalamée est à la baisse de 15 centimètres. Le plan d'eau était à la côte de 2,35 mètres. Le 21 juillet 2022, à 8 et ce 22 mètres, la côte était à 2,20 mètres. Cela compte 0,87 mètres l'année dernière à la même heure. Et à propos toujours donc de l'eau, retenez que cet après-midi, allant à la matinée de demain, les conditions atmosphériques resteront propices à des manifestations pluviaux orageuses sur la quasi-totalité du pays, notamment sur la moitié ouest. Ces activités pourraient persister au courant de la journée de samedi sur les régions proches du littoral. Avec la forte couverture nuageuse, les températures baisseront notamment sur le pays, particulièrement sur le littoral avec des maxis entre 30 et 33 degrés. Par contre, au nord du pays, la chaleur restera démise avec un pic de 37 degrés à Pau d'Or. Les visibilités seront globalement bonnes, les vents dominants seront au secteur sud-ouest et d'intensité faible à modérer. Malheureusement, la pluie a encore fait une victime avec la foudre. Le drama a eu lieu, cette fois dans la commune de Buruko, à Médine. Hier, au Foula, la victime, trentenaire, s'activait dans les champs quand elle a été foudroyée, rapporte un correspondant d'un journal sur place. Il rappelait aussi que les populations de cette partie du nord de la région de Kolda n'ont jamais cessé de demander l'implantation d'un paratonnerre. La juridiction des mineurs a rendu sa décision ce matin suite au saccage d'une salle de classe au lycée Ousmane Zemben de Yov. Tous les prévenus ont été déclarés coupables sans condamnation pénale. Le juge a pris la décision de les confier aux parents. Leur avocat, maître Barbe Job, se réjouit de cette décision et parle d'une décision correcte. Les élèves au nombre de 8 plus mineurs ont été déclarés coupables en ce qui concerne la sanction. Le juge a juste pris une mesure de protection en leur confiant à leurs parents, mais a assorti cette décision d'une mesure supplémentaire qui consiste à confier ses parents au service de l'abond, c'est-à-dire les éducatrices spécialisées de l'État qui vont devoir assister les parents à l'éducation de ces enfants. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait état ce vendredi de 48 nouvelles infections au coronavirus. Sur un échantillon de 968 tests réalisés, de 48 revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,95%. De ces nouvelles infections sont des cas contacts jusqu'à la suivie par les services du ministère, tandis que 4 autres sont des cas importés et détectés à l'AIBD. Les 42 autres contaminations sont des cas dits communautaires, c'est-à-dire que les infections sont à l'origine, sont non connues des autorités médicales. Elles ont été enregistrées à Dakar avec un nombre de 32, et dans les autres localités du pays, une dizaine de cas communautaires. Aucun désir n'a été enregistré lors des dernières 24 heures. 28 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Rappelons que l'état de santé des autres patients qui ont suivi cet état était donc jugé stable. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les structures spécialisées. Actuellement, 264 patients sont sous traitement. Nous restons dans le domaine de la santé pour signaler que le collectif des syndicats de santé de l'hôpital Aristide, le DANTEC, a tenu une assemblée générale hier, jeudi 21 juillet, dans l'ancienne de l'hôpital. Selon Abdoulaye Djon, le coordinateur pour la défense et la sauvegarde des établissements hospitaliers, le rassemblement a eu pour objectif de réunir toutes les composantes du collectif afin de prouver que l'hôpital reste un patrimoine national. Les syndicalistes qui promettent de poursuivre le combat ont prévu des sit-ins et l'organisation d'une grande marche nationale au mois d'août prochain. D'autres travailleurs sont aussi en mouvement d'humeur. Ce sont les ex-travailleurs de Sotrac, Sias et Amand. En grève illimitée de la faim, ils exigent 14 milliards de francs CFA de l'état. Dans un instant, l'actualité est internationale. L'actualité est internationale. L'actualité est internationale. D'abord en Mauritanie, où le président Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani a déclaré hier jeudi que les conditions de la Mauritanie, comparées aux autres pays, ne sont pas des plus mauvaises. Ajoutant que la Mauritanie a pu faire face aux récentes crises. Le président Oud Cheikh El Ghazouani s'exprimait à l'occasion du lancement de la campagne agricole 2022-2023 depuis la zone de l'Aigrayeur dans l'est du pays. Il a affirmé que l'avenir proche de la Mauritanie sera prospère, ce qui exige de rejeter la paresse et s'adonner au travail et à l'exploitation des ressources naturelles du pays. J'ai bien sûr cité le président Mourtenier, qui a encore dit que l'autosuffisance alimentaire n'est plus un choix stratégique, mais plutôt une nécessité et une question de souveraineté et de sécurité capables de faire face aux différentes crises. Oud Cheikh El Ghazouani a appelé à la nécessité de s'orienter vers l'agriculture pluviale, qui constitue plutôt un pilier de la sécurité alimentaire de la Mauritanie, un secteur qui a beaucoup souffert ces dernières années. Au Mali, tout ce matin, des tirs nourris et des explosions ont été entendues dans la ville-garnison de Kati, près de Bamako, où le président Asim Moukouaïta est domicilié. C'est une partie du camp de Kati, fièvre de la jeune militaire, située à 15 km de Bamako, qui a d'abord été visée selon deux témoins. Une seconde explosion a été rapidement entendue et très rapidement, des tirs nourris ont suivi. L'objectif était clair, c'était d'un déjeuner contre les responsables de la jeune, a déclaré un habitant de Kati au micro de RFI. D'après des sources fiables, un autre groupe a tenté de rejoindre le domicile du président Moukouaïta, mais les militaires déployés au niveau du camp ont pu maîtriser la situation. Des engins lourds ont été déployés de côté des forces armées maliennes. Le bilan provisoire était d'un mort et six blessés, dont un civil de côté des forces armées maliennes, sept morts et huit interpellés, et beaucoup de matériel récupéré de côté des terroristes, selon le communiqué officiel de l'état-major général des armées maliennes. C'est un dénouement sur le marché mondial des céréales. Ce vendredi, la Russie et l'Ukraine sont parvenus à un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer noire. Les délégations des deux pays en conflit depuis le mois de février 2022 s'étaient donné rendez-vous à Istanbul en Turquie, d'après le journal La Libre. L'accord a été signé en présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi que des ministres turcs et russes de la défense et du ministre ukrainien des infrastructures. La cérémonie s'est déroulée sous le drapeau des protagonistes, ceux de la Russie et de l'Ukraine soigneusement séparés par les bannières bleues de l'ONU et rouges de la Turquie qui s'offrent en médiatrice depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. Dans un instant, nous allons voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive. L'espoir reste dominé par la rasia sénégalaise au CAF Hours 2022. Le Sénégal a obtenu cinq distinctions, quatre individuelles et une distinctions cultives avec la sélection du Sénégal. Au lendemain de ce sacre, Recep Tayyip Erdogan garde la forme au Maroc. Il s'est entraîné ce matin au complexe Mohamed VI de Rabat. Il n'a pas donc perdu sa forme. Les réactions se multiplient. Le ministre des Sports a affirmé que le Sénégal vient donc de prendre sa vitale place de leader dans le football africain. Le maître Augustin Senghor, président de la Fédération, affirme que c'était une soirée magique pour le football sénégalais. Hier, il fallait le faire et ils l'ont fait. Et Pelé aussi a envoyé un message à Sadio Mane, un message de félicité à Chemin aussi d'encouragement. Il tombe sous le charme donc du champion d'Afrique et double ballon d'or sénégalais. Et pour terminer, retenez que Cheikh Sidiba, ancien international football sénégalais, vient d'être nommé directeur sportif du Giraffe de Dakar. Eh bien, le club de la Médina, qualifié pour les tours préliminaires de la Coupe CAFO, a rendu effectif la nomination de Cheikh Sidiba, l'ancien défenseur international sénégalais, reconnu dernièrement devant le petit écran en tant que consultant sur la RTS, revient dans ce club après son passage en tant que footballeur. Le Giraffe avait signé il y a de cela quelques jours avec Goussouf Dabo, ancien coach de Tenguit FC et de l'équipe nationale U20. Nous terminons ce journal par la revue de Noël Quotidien. La RASIA du Sénégal, jeudi soir au CAF Awards, a bousculé l'actualité politique, notamment la campagne pour les élections législatives du 31 juillet. Donc, cette RASIA est à la une des quotidiens de ce vendredi CAF Awards 2022. L'impitoyable domination du Sénégal affiche à sa une ou à l'feu quotidien. L'attaquant sénégalais, Sadio Mane, a remporté le ballon d'or africain pour la deuxième fois de suite à la cérémonie des CAF Awards 2022 au centre technique Mohamed VI de Rabat, où le Sénégal s'est vu décerner plusieurs autres distinctions. A l'OCC a été désigné meilleur entraîneur africain de l'année et le milieu de terrain Pape Matarsar, lauréat du prix du meilleur jeune joueur de l'année. La sélection sénégalaise a aussi gagné le trophée de la meilleure équipe de l'année. Pape Ousmane Sarko, un ancien passionnaire de Tenguech FC au Sénégal, actuel attaquant du Simba Sporting Club en Tanzanie, a remporté le trophée du plus beau but de l'année. Sadio Mane, Aleou Sissé, Pape Matarsar et Pape Ousmane Sarko. La sélection de l'équipe nationale a donc été primée et la concurrence n'a pas vraiment existé, souligne Wolfe Quotidien. Avec cette pluie de trophées, les lions inondent l'Afrique, selon le quotidien Bosby le jour. Cinq comme le nombre de trophées que le Sénégal a remportés dans les CAF Awards jeudi au Maroc. Une prouesse qui confirme encore une fois que l'année 2022 est véritablement celle de la consécration du football sénégalais, renseigne le journal. Dans les colonnes de cette publication, la star de l'équipe nationale, désormais le gouvernement, déclare que cela n'a pas été facile. On le savait, mais comme je l'ai dit, la chose la plus importante pour nous, c'était de gagner la Cannes. Ce genre de trophées pour nous vient après, a confié Sadio Mané. Le soleil parle de cette razzia et note que le football masculin a brillé hier au CAF Awards. Le Sénégal a remporté la quasi-totalité des trophées en jeu, selon le soleil. Le Sénégal opère une razzia au CAF Awards, affiche LAS, qui estime que rien n'a presque été laissé en rade par les lions. La razzia du Sénégal, lors des CAF Awards à Rabat, selon l'Info, qui parle du deuxième sacre des lions après la Cannes. La razzia du Sénégal écrit à sa une, le témoin qui salue les performances des lions et de leur coach à l'Ussissé. Le journal rappelle que Sadio Mané, après son deuxième sacre, égale Elhaj Oussé Ndjouf, ancien star des lions des années 2002 et double ballon d'or. Et pour le journal, rien qu'en prononçant meilleur footballeur de l'année, Sadio Mané, l'expliqueur marocain, n'a fait qu'exprimer une évidence. Sadio Mané, ballon d'or, affiche à sa une suite quotidienne. Selon le journal, il ne manquait que Youssou Ndour sur le podium pour entonner une belle chanson devant immortaliser davantage la razzia du Sénégal, lors de la cérémonie des CAF Awards organisée hier à Rabat, dans la salle du complexe Moulaye Abdallah, pleine à craquer. Mais hier, la star de la musique sénégalaise s'est contentée de regarder défiler Pape Ousmane Saho, Pape Matar Sarr, à l'Ussissé, les lions et Sadio, qui n'ont laissé aucune chance à leurs concurrents. Ils ont tout raflé, ajoute Sud-Cotidien. Manita, historique, secte clame le journal sportif Stade. En politique, d'autres quotidiens se sont focalisés sur la campagne électorale en vue des législatives du 31 juillet prochain. La campagne électorale à Matam, accueil musclé pour Sonko, indique à sa une enquête qui rapporte des échos du déplacement dans le nord du pays des leaders de la coalition Yewi Askanui avec à leur tête Ousmane Sonko. Selon la publication, les violences attendues ont eu lieu hier à Matam au passage de la caravane des leaders de Yewi Askanui. Une véritable scène d'intifada pour empêcher la caravane de progresser. Il a fallu l'intervention musclée des forces de l'ordre pour protéger Ousmane Sonko et compagnie, rapporte enquête. L'observateur s'est lui intéressé aux fake news dans cette campagne électorale et écrit « Les réseaux du mensonge ». L'Obs note qu'en campagne électorale, tous les coups sont permis. Tous les moyens sont bons pour dénigrer son adversaire, quitte à diffuser de fausses informations. Selon la publication, les fake news sont devenues une arme de politique de destruction massive. Parlant des législatives du 31 juillet, le journal critique estime que l'abstention, les intentions de votre et de votre sanction pourraient être les clés du scrutin. A 20h, passé de 50 minutes, c'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Avec les pluies enregistrées au niveau de l'est du pays, la tendance des eaux du fleuve Sénégal est à la montée à Baquel et Matam. Affaire du saccage du lycée Ousmane Sembendeïoff. Tous les prévenus ont été déclarés coupables, mais sans condamnation pénale. Le juge a pris la décision de les confier aux parents. 968 tests virologiques effectués et 48 sont devenus positifs, dont 2 cas contacts et 4 cas importés. Au Mali, le camp Kati a été attaqué tout ce matin, mais l'armée malienne annonce avoir repoussé les assaillants. Le sport et la revue de presse ont mis fin à cette édition. Mise en onde, Mika Sal, réalisation et présentation Mamoudi Aïtiam. Merci de votre attention. Dans un peu moins de 10 minutes, vous aurez l'édition en poulard. Mika Sal, réalisation et présentation Mamoudi Aïtiam. Sous-titrage ST' 501